Bonjour à toutes et à tous, ici Maxi et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui n'est pas réellement lié à l'univers de Disney et des contes de fées. Et du coup voilà on va parler de tatouage ! Parce qu'en fait j'ai fait mon premier tatouage il y a bientôt deux semaines maintenant et j'avais regardé beaucoup de choses beaucoup de vidéos sur le sujet etc pour être la plus documentée possible mais il y a quand même des choses que j'aurais aimé savoir qui m'aurait déstressée un petit peu et du coup je me suis dit que ce serait bien que je vous fasse une vidéo de ma propre expérience qui justement et ben vous aiderait peut-être vous à être à pas être trop stressée pour le tatouage à vous rassurer etc. Ah oui aussi une chose c'est que en regardant toutes ces vidéos sur le tatouage j'ai vu une fille je retrouverai sûrement le nom quelque part qui en fait s'est fait voler son tatouage parce qu'elle en avait parlé en vidéo elle l'avait montré même sur les réseaux sociaux sur instagram etc. Et justement voilà quelqu'un a pris exactement ce même dessin qu'elle avait fait avec son tatoueur enfin je crois que c'était elle qui l'avait dessiné etc. Enfin bref et une personne a repris exactement la même chose elle a décidé de le faire sur sa peau ça il faut pas le faire c'est vraiment pas bien en fait vous prenez une partie de quelqu'un là pas enfin c'est la partie d'une vie de quelqu'un un moment un souvenir et est juste vous lui voler en fait enfin si vous faites un tatouage autant que ça soit quelque chose qui soit pour vous qui viennent pas de quelqu'un d'autre surtout que c'est gravé sur votre peau à vie autant pour le respect de l'autre que pour le respect de vous même faites pas ce genre de choses en fait je veux bien qu'on s'inspire de tout ce qu'il ya sur pinterest etc je sais qu'il ya des tatouages qui sont vachement basiques qui sont très instagram tout ça et ça à la limite les petits des petits tatouages comme ça ça va c'est pas gravissime mais un tatouage où vous savez que c'est parfaitement unique vous savez que ça a été créé en fait de la part d'un cerveau de quelqu'un d'autre qui voilà qui est lié à son expérience en fait ben le prenez pas ça se fait pas genre donc voilà je pense qu'on va commencer cette vidéo tout de suite donc la première chose le tatouage alors moi je vais pas beaucoup vous parler de mon tatouage à moi parce que je vais vous dire le prix etc la douleur au fil de la vidéo à comme ça viendra mais pour ce qui est de la signification j'ai pas trop trop en parler parce que c'est personnel tout simplement et j'ai pas forcément envie de déballer ma vie sur youtube voilà le fameux chat si vraiment il ya une chose qui pourrait expliquer ce que représente ce tatouage pour moi c'est vraiment que c'est moi en fait et voilà je pense que ça résume assez bien la situation donc voilà vous pour choisir votre tatouage en vrai il n'y a pas de recettes miracle chacun fait ce qu'il veut de son corps moi je pense que la règle d'or pour faire un tatouage c'est d'être sûr de pas s'enlacer vraiment je pense que c'est la seule chose à tenir en compte si vous voulez faire un truc qui a qui a pas de message particulier qui est juste décoratif faites votre vie genre si vous voulez faire un truc qui tient qui vous tient très à coeur etc voilà qui a un fort message pour vous tant mieux enfin c'est super c'est génial mais vous faites pas tatouer pour vous faire des tatoués après vous vous dites pas ah ben quand je m'enlasserai j'utiliserai le laser genre non de toute manière le laser c'est mieux pour se faire recouvrir son tatouage après mais pour se faire réellement des tatoués ça marche pas ça marche pas du tonnerre on va dire donc deuxième chose c'est le choix du tatoueur donc le choix du tatoueur c'est vachement important parce que il faut que vous choisissiez quelqu'un qui saura parfaitement retranscrire ce que vous voulez dans le style que vous voulez et voilà c'est quelque chose qui va être gravé sur votre peau donc vous avez besoin d'un spécialiste tous les tatoueurs ne savent pas tout faire il y en a qui vont être spécifiés dans le lettrage il y en a ils vont faire du traditionnel du manga etc donc vraiment je vous conseille déjà de regarder les tatoueurs dans votre ville s'il y en a un qui a un style qui vous correspond mais n'hésitez pas non plus à vous déplacer pour un tatouage parce que fin pour quelque chose qui va être gravé sur votre peau c'est quand même vachement important d'avoir quelqu'un qui sera parfaitement retranscrire ce que vous vous voulez en fait parce qu'ils sont pas mentaliste vous aurez jamais exactement le même dessin que vous avez dans votre tête enfin à part si vous vous savez extrêmement bien dessiné vous dessinez votre tatouage et vous dit je veux ça pareil fin sinon vous n'aurez jamais la même chose exactement donc déjà faut vous préparer à ça et et ensuite une fois que vous vous êtes préparé à cela et ben et ben choisissez celui qui vraiment sera votre style coup de coeur moi c'est ce qui m'est arrivé avec le salon tatouage que j'ai choisi qui est artisic tattoo sur montpellier et et vraiment quand j'ai vu le style d'une des tatoueuses du shop ça a été le coup de coeur pour moi je me suis dit mais c'est ça que je veux c'est exactement ce style là c'était impressionnant je savais que je pouvais lui donner carte blanche et qu'elle ferait quelque chose que j'allais adorer en fait et c'est exactement ce qui est ce qui s'est passé donc vraiment choisissez bien n'hésitez pas à prendre votre temps il ya instagram instagram il ya des des milliers de tatoueurs dessus genre faites votre vie vous faites vos recherches tout simplement ça vous prend pas 110 ans et en plus ben c'est pour un oula c'est pour un projet qui est super important en fait donc ça vaut la peine ensuite une fois que vous avez choisi votre tatouage vous savez ce que vous voulez le faire où vous voulez le faire s'il ya la couleur ou non vous avez votre tatouage il faut faire le premier contact alors là je pense que les méthodes dépendent forcément des tatoueurs moi j'ai contacté le salon tatouage via messenger tout simplement il y en a qui préfèrent les rendez vous il y en a qui ne peuvent pas prendre de rendez vous il y en a qui font que par mail fin ça faut vous renseigner vraiment sur le salon de tatouage que vous allez choisir et du coup j'ai envoyé un message voilà bonjour les formules de politesse tout ça tout ça après vous dites oui voilà donc je serai intéressé pour un tatouage voilà vous faut essayer d'être le plus précis possible en fait sur votre demande après de toute manière si vous n'êtes pas assez précis vous poseront des questions mais c'est histoire de gagner du temps donc voilà une fois que le projet est bien installé moi la tatoueuse m'a dit le prix lors que ça prendrait etc et donc et ce premier contact là et après pour ce salon de tatouage en tout cas et même je pense si je pense c'est pour tous les tous les tatou il faut quand même aller au tattoo shop pour ne serait-ce que faire la compte en fait pour démarrer le projet parce que les tatoueurs ils vont pas commencer un projet avec vous s'ils ont pas la garantie que vous resterez jusqu'à la fin donc on fait un à compte sur le projet de base et donc moi quand j'y suis allé plusieurs semaines après on a refait une fiche de projet à la main écrite avec plus de détails sur ce que je voulais exactement j'ai su qui allait me faire le tatouage eux ils marchent par du haut donc il y a une personne qui dessine le tatouage et une autre qui le tatoue sur la peau donc voilà j'ai vu ce que la dessinatrice faisait déjà voilà tout ça tout ça tout ça tout ce genre de choses et ensuite voilà j'ai elle m'a annoncé le prix qui était donc de 300 euros ce qui franchement pour une si belle pièce je trouve que c'est pas cher enfin je m'attendais franchement à plus cher et le prix ça dépend vraiment des salons de tatouage fin ça dépend de la notoriété de dans quelle ville ils sont de plein de facteurs de la taille du tatouage de s'il est en couleur ou non voilà tout ça tout ça tout ça tout ce genre de choses la complexité du tatouage aussi voilà si vous faites un grand carré sur la peau je suis pas sûre que ce sera le même prix même si c'est plus gros vous voyez c'est très caricatural mais au moins voilà vous comprenez bien la compte pour 300 euros moi il était de 50 euros de toute manière quand vous tapez dans les prix un peu fort voilà vous avez un gros à compte mais c'est pas grave si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire tant mieux et du coup au rendez vous on fixe la fameuse date de la séance de tatouage ça c'est très bien et du coup entre cette période va y avoir la période où en fait va y avoir le dessin qui va être fait parce que forcément vu que ce tatouage là je l'ai pas pris sur un flash ou quoi que ce soit c'était pas quelque chose qui était déjà préparé je suis venue avec mon idée et c'est c'est une des destinatrices enfin une des tatoueuses qui me l'a concrétisé voilà et c'est absolument merveilleux donc en fait moi ce que j'avais fait parce que quand je me suis beaucoup documenté je voyais beaucoup de youtube heures qui disaient oui moi mon tatouage avec mon tatoueur on l'a travaillé pendant des mois on a pris des rendez vous on le retravaillait on le retravaillait patati patata mais en fait ça marche pas comme ça je vois moi ce que j'avais fait c'est que avec cette idée en tête j'avais pris mon rendez vous très tôt parce que déjà j'avais peur de l'attente parce que ça aussi c'était un truc que que j'avais vu oui pour les salons de tête moi j'ai beaucoup d'attente etc encore une fois ça dépend de la notoriété du coup ce que j'avais fait c'était que en août j'ai pris le rendez vous pour décembre donc c'était voilà il ya deux semaines je savais que c'était très long mais je m'en fichais de toute manière je savais que je voulais le faire et c'est toujours mieux de le faire en hiver que en été parce que faut pas d'exposition au soleil faut pas se baigner avec donc voilà donc c'est mieux en hiver et du coup moi je me disais oui comme ça on va comme les autres youtubeurs ça va travailler dessus et tout mais pas du tout en fait il faut savoir que la plupart des tatouages enfin à part peut-être si c'est des grosses manchettes je sais pas trop mais la plupart des tatouages le tatoueur vous le fait la semaine d'avant voire le jour avant et c'était ce qui était arrivé en plus à une de mes amies après en avoir parlé avec elle elle m'a dit mais oui moi mon tatouage enfin j'ai su ce que ça allait être la veille quoi genre j'ai j'ai eu le tatouage final la veille et et en fait c'est parce que le tatoueur veut rester dans dans la vague d'un peu vous voyez il veut l'avoir en tête être dans le mood etc et du coup c'est pour ça qu'ils le font vachement tard et c'est vrai que moi un mois avant la la séance vu que je n'avais je n'avais pas cette cette idée là en tête je n'avais pas cette information et ben j'avais renvoyé un message au tatouage en lui disant oui du coup est ce que vous avez pu commencer à travailler dessus elle a fait ah non mais je vais commencer au minimum une semaine avant je fais ah ah d'accord elle a été extrêmement gentille parce qu'elle m'a tout de suite dit ah non mais je peux vous le faire demain et tout si vous voulez j'ai le temps et du coup elle me l'a fait le jour d'après et j'étais bien évidemment comblée donc voilà j'ai eu j'ai eu pas mal de chance qu'elle soit aussi gentille mais mais voilà attendez vous à ça en fait enfin vous vous attendez pas à ce que ça soit voilà des heures et des heures de travail à part si le projet est vraiment spécial je sais pas mais sinon faut pas s'attendre à ce qu'il y ait à ce qu'ils y aillent vite quoi genre ils sont vraiment détendu tu vois et du coup après tout ça arrive le fameux jour de la séance déjà il ya quelques précautions à prendre avant la séance c'est à dire que avant la séance il faut pas boire au moins normalement ils disent 24 heures avant mais des fois j'ai entendu 48 heures aussi donc bon on va dire 48 heures pour être sûr parce qu'en fait l'alcool ça fluidifie beaucoup beaucoup le sang et du coup si vous voulez pas avoir un tatouage enfin que qu'il y ait beaucoup de sang qui sortent en fait de votre peau quand le tatoueur vous tatoue par c'est mieux de c'est sobre en fait 24 heures avant les anesthésiants sont interdits voilà pareil ça fluidifie le sang et puis quand vous mettez des crèmes anesthésiantes ça va marcher pendant 30 minutes voire peut-être une heure mais le problème c'est que bon pour les tatous de 15 minutes ça passe vous voyez mais pour un tatou de trois heures ben en fait vous allez avoir la douleur qui va ressurgir d'un seul coup et du coup ben ça va faire encore plus mal que si vous ne l'aviez pas mis donc c'est à éviter aussi en plus je crois que c'est interdit genre je crois que ce n'est pas légal mais voilà ensuite les autres précautions il me semble qu'il n'y a pas voilà rester bien être hydraté bien avoir mangé tout ça tout ce genre de choses bien être reposé il faut que vous soyez en forme parce que c'est enfin voilà on va entrer une aiguille dans votre peau voilà et du coup après arrive la séance est donc la séance vous arrivez hop on vous on vous rase du coup la partie que vous allez vous faire tatouer voilà on vous la nettoie bien et tout on vous pose un stencil donc c'est une sorte de calque si vous voulez qui va aider le tatoueur en fait à à bien faire les choses à bien à bien dessiner en fait sur votre peau parce que c'est quand même important donc voilà et comme ça aussi vous pouvez dire à l'âge je préfère comme ça telle telle hauteur etc parce que voilà c'est important aussi et une fois que ça c'est fait hop on passe sur bio et et du coup le mien était censé durer quatre heures il n'en a duré que trois parce qu'on n'a pas fait de pause et puis je apparemment j'ai une très bonne peau à tatouer donc apparemment c'était assez simple à faire donc peut-être ça réduit le temps aussi je ne sais pas mais en tout cas ça n'a duré que trois heures et les gens j'en étais bien contente niveau douleur moi ça m'a pas fait du tout mal du tout enfin genre forcément ça picote ça fait voilà encore une fois c'est une aiguille dans votre peau donc forcément mais c'est pas pire que quand vous vous faites piquer pour une prise de sang quoi enfin voilà c'est juste ça on continue sur votre poids et en fait ça vibre vraiment beaucoup genre j'avais vraiment le bras qui vibrait de l'intérieur c'était extrêmement drôle et limite ça ça va plus s'interpeller que réellement la douleur du tatouage enfin c'est pas que je m'en souviens déjà plus mais presque vous voyez après bien sûr la douleur ça dépend de chaque personne ça voilà un ça on n'y peut rien chacun est sensible à la douleur de manière différente et les zones du corps aussi ça va changer les côtes ça va faire beaucoup plus mal que le bras qui est quand même une partie assez safe voilà les chevilles aussi apparemment c'est très très douloureux la colonne vertébrale sa vie ça fait vraiment vibrer tout le corps vu que ben la colonne c'est un petit peu la partie l'une des parties les plus importantes en fait du squelette voilà qui tient un peu tout en place donc vraiment mais bon voilà ça c'est des petites infos que je sais mais encore une fois il ya plein de vidéos sur internet qui est des schémas qui vous diront exactement là ou là 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 voilà et je ne vous conseille pas de faire un tatouage en fonction de là où il fera mal ou pas à la limite si par exemple vous savez que vous voulez vous faire un tatouage sur les côtes et un tatouage sur le bras et que pour le premier vous préférez faire sur le bras parce que vous savez que ça fera moins mal allez-y mais changer la position d'un tatouage juste parce que vous dites ah mais non ça va faire mal je trouve ça quand même un peu dommage voilà parce que c'est bon trois heures de douleur pour toute une vie c'est pas si grave que ça genre surtout que c'est pas atroce non plus enfin il y en a qui dorment pendant les séances de tatouage donc c'est bon ben après la séance est très bien passée généralement vous papotez avec le tatoueur moi j'avais emmené une amie aussi avec moi donc voilà il y avait de un petit peu de tchatche dans la salle c'est très c'est enfin voilà vous êtes dans un endroit où vous êtes censé être confortable où c'est chaleureux enfin vous vous tapez des barres avec le tatoueur vous êtes là yes c'est bien après forcément si la personne est exécrable ça va être un peu compliqué mais généralement ça vous pouvez le voir aussi dans les rendez vous que vous aurez avant enfin voilà et puis au pire vous dormez après on passe à une autre partie qui est la partie soins cicatrisation donc déjà les soins ils vont durer trois semaines la cicatrisation elle dure un mois généralement donc les soins c'est simple en fait c'est le garder propre genre vous le lavez matin et soir vous appliquez la crème trois à quatre fois par jour donc la crème c'est le tatoueur qui va vous la prescrire enfin vous la prescrire vous il va vous dire vous achetez de la bépantaine voilà c'est tout et ah oui aussi il vous applique du cellophane juste après la séance que je crois vous devez garder maximum grand maximum quatre heures minimum deux heures et du coup après vous l'enlevez vous nettoyez bien le tatouage voilà vous le lavez vous le dorlotez donc après les deux premières nuits le tatouage peut sointer et saigner parce que fin c'est un corps étranger en fait donc le corps il essaye de le rejeter d'abord parce qu'il comprend pas ce qui se passe moi j'ai eu pas mal de chance parce qu'il n'a absolument pas sointer pas il m'a rien fait genre ça n'a pas détruit mes draps et mes habits je suis tellement heureuse voilà mais vraiment la cicatrisation pour moi elle se passe supra bien c'est vrai que ça gratte de temps en temps les premiers jours ça fait mal quand ça brûle ça peut brûler quand on frotte quelque chose dessus enfin avec les habits des fois c'est obligé de frotter ou quand vous appliquez la crème ça peut ça peut faire un peu mal pareil l'eau l'eau ça des fois c'est un peu chaud mais moi ça a duré que quelques jours et après j'ai eu les des sortes de petites miettes d'encre en fait qui étaient rejetées lorsque j'appliquais ma crème sur le tatouage mais là après une semaine nickel genre j'ai plus rien c'est comme s'il était déjà là tu vois je j'ai limite l'impression qu'il est déjà cicatrisé alors que j'en suis qu'à la deuxième semaine de soins c'est pas possible donc après il y a des sortes d'interdiction des choses que vous pouvez pas faire durant la cicatrisation donc comme je l'ai dit pas de soleil pas de baignade pas de sauna faut éviter de porter des choses en laine ou en nylon en fait tout ce qui est pelucheux et ben faut pas y porter tout simplement parce que les petites fibres elles vont se poser sur votre tatouage et après du coup ça va faire plein de saleté qui vont s'incruster parce que c'est une plus ouverte votre tatouage et du coup ben voilà s'il ya des fibres qui s'aide dedans c'est pas pas très hygiénique pas le gratter il faut pas enlever les peaux mortes pour l'instant j'ai pas eu de peau morte donc je suis assez contente voilà il me gratte un peu mais bon il faut ne pas y toucher en fait à part quand vous le lavez avant de le toucher on se lave toujours les mains voilà pour que ça soit bien propre et on ne le sèche pas avec une serviette enfin on frotte pas de serviettes dessus à la limite on utilise du sopalin ou alors on laisse à l'air libre donc voilà c'est à peu près tout dans un mois un mois après vous avez une séance de retouches tout simplement parce que vu que c'est un corps étranger le corps il va réussir à un peu le dégager vous voyez il va faire non je ne veux pas de toi et du coup vous avez besoin d'une séance de retouches un mois après pour revenir sur des petits détails etc voilà et et tout simplement faire en sorte que votre tatouage soit parfait et après après les retouches et ben c'est bon vous vivez votre vie après il faut bien le protéger surtout par rapport au soleil toujours bien le protéger parce que ça même après la cicatrisation les uv c'est déjà très mauvais pour la peau la peau mais en plus c'est hyper mauvais pour un tatouage c'est c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tatouages qui deviennent bleus alors qu'ils étaient qu'ils étaient noirs vous voyez donc toujours bien pensé à l'hydrater tous les jours il ya des crèmes spéciales notamment moi ce que j'ai acheté déjà en avance c'est une crème de the body shop qui est fait pour le tatouage et pour raviver les couleurs du tatouage donc et qui apparemment est très très bien voilà et en plus quand vous êtes face quand vous allez bronzer sur la plage où vous sortez qui a vachement de soleil et ben il faut le protéger avec de la crème solaire c'est supra important mais voilà je crois que c'est après à peu près tout ce qui s'est passé je crois que j'ai tout dit j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à me laisser un petit commentaire si jamais vous avez des questions sur le tatouage etc vous pouvez les poser en commentaire et peut-être que je pourrais faire une autre vidéo où je réponds à vos questions ça pourrait être grave intéressant et n'hésitez pas à partager la vidéo si c'est vachement cool comme ça si vous savez que vous avez un ami qui veut se faire tatouer ou qui hésite un peu qui est là et ben vous lui envoyez la vidéo et du coup il sera content voilà et c'est ça qu'on aime c'est rendre les gens heureux c'est ça qui est bien voilà tout simplement et écoutez je vous souhaite une très bonne journée à vous et et je pense qu'on peut se dire que on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye